Yo l'équipe, c'est Bas, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bon Matin. Et quelle vidéo, puisque je vais vous filmer un truc que je ne vous ai pas filmé depuis super longtemps. Vous l'avez vu avec le titre, une journée dans mon assiette en prise de masse à 3500 calories. Et sous vos demandes, et je sais que vous kiffez ça, aujourd'hui donc, je vais vous emmener à travers toutes mes assiettes du matin au soir sur une journée normale en prise de masse, donc à 3500 calories. Là, ça fait quelques semaines que je suis en prise de masse, je ne me suis toujours pas pesé parce que ce n'est pas le but actuel. Je pense être à 86, 87 kilos peut-être. C'est mon poids de croisière et je pense que c'est plus ou moins précis. Mais avant de commencer cette journée, avant de commencer le premier repas, j'aimerais faire une petite update du physique, à froid donc, et à jeun. Bien évidemment, je ne me suis pas encore entraîné le matin. Donc voilà, la petite update du physique en prise de masse pour ce mois de décembre. Bon, pas la meilleure lumière, mais vous voyez, les abdos, ils sont toujours là, ça reste plus ou moins sec. C'est surtout au niveau des bras et des épaules que je vois que la masse, elle commence à arriver méchamment. Parce qu'évidemment, quand vous avez un point fort, c'est au niveau de ce point fort que la masse va venir en premier. Donc voilà, je suis en train de faire un pausing éclaté. Mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu à quoi je ressemble en ce moment. Attendez, je ne suis pas habitué à avoir la caméra. Voilà pour le dos et voilà pour le physique global du base. Là, comme tous les matins de ma vie, je me suis réveillé, je me suis fait deux verres d'eau. Ça, c'est mon quotidien. Je me lève, premier verre d'eau froide, je re-remplis, deuxième verre d'eau froide. Ensuite, je me fais directement mon premier café de la journée. Je me pose ici sur l'ordi pour gérer coaching, mail, pas mal de trucs, pas mal de petits projets. Et ensuite, au bout d'une petite demi-heure, une petite heure, une fois que je me suis bien réveillé, ce qui est le cas maintenant, je vais me faire le petit déjeuner. Merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. C'est super important pour m'aider à soutenir mes projets et pour le référencement de cette chaîne. Donc pour le petit déjeuner, premier repas de la journée, on va se faire un bon bol de seconde d'avoine. Donc on sort la balance. Pour peser tous les aliments et être sûr qu'on mange le nombre de calories qu'il nous faut. Et pour les flocons d'avoine, donc ingrédients principaux, bien évidemment, les flocons d'avoine qu'on va venir mélanger avec du lait. Je prends du lait entier parce que c'est plus calorique que le lait demi-écrémé. Et comme je suis en prise de masse et que je cherche les calories faciles, autant prendre du lait entier plutôt que du lait demi-écrémé. Ensuite, pour l'aspect protéines, je vais donc prendre l'Impact Whey de chez MyProt. Toujours code base. En ce moment, avec les flocons d'avoine, je prends le goût Cereal Milk qui est vraiment, vraiment terrible parce que ça donne cette espèce de... Cereal Milk, c'est un goût de lait de céréales. Et mélangé avec le lait, les flocons d'avoine, ça donne vraiment un bon goût et ça se marie extrêmement bien avec du miel. Donc là, je vais rajouter du miel pour avoir un petit peu plus de glucides et un petit peu plus de calories. Et en plus de ça, du beurre de cacahuète, toujours de chez MyProtéines. Au niveau des quantités, des flocons d'avoine, je vais me faire 110 grammes. Voilà, 110 grammes d'avoine. Donc 250 grammes de lait. Perfecto ! Là, vous allez les laisser reposer pour que ça absorbe un petit peu le lait. Et dès que ça aura absorbé le lait, on va venir mettre 20 grammes de whey. On se retrouve quelques instants plus tard. Vous voyez, la consistance commence à devenir pas mal. mais je n'ai pas envie de trop attendre parce qu'il faut quand même que je vous filme ça. Donc là, on va de nouveau allumer la balance et venir mettre exactement 20 grammes de whey protéines à l'intérieur. Ça devrait faire une moitié de scoop normalement, je pense. 22 grammes de whey. J'aurai 2 grammes de muscles en plus. C'est génial. Donc voilà. Ensuite, vous allez mélanger vraiment très doucement. Ça sent tellement bon. Une fois que c'est bien mélangé, on vient ajouter 20 grammes de miel. Donc là, on a 12 grammes. Voilà, 26 grammes de miel. Ce n'est pas grave, on a dépassé un petit peu. On vient mettre ça à l'intérieur. Voilà, beurre de cacahuète smooth. Le même, mais de chez MyProd, sauf que... Franchement, je ne sais pas ce que vous préférez entre le crunchy et le smooth. Dites-moi dans les commentaires. Moi, j'ai toujours été team smooth. Regardez ça, les gars. Smooth, c'est la vie. Oh, magnifique. Donc, on va prendre 20 grammes. Normalement, 20 grammes, ça fait une grosse cuillère. Plus ou moins. Putain. Et voilà, tout pile. 25 grammes. 30. Merde. Je vais devenir gros. Non. Bon, on est à 30 grammes. Bon, le petit déjeuner est prêt. Nous avons donc ici, nous allons faire le petit récapitulatif. 250 millilitres de lait entier, 110 grammes de flocons d'avoine, 25 grammes de beurre de cacahuète et 25 grammes de miel, ce qui nous fait un total de 856 calories, ce qui est quand même pas mal pour un petit déjeuner en prise de masse. Mine de rien, ça se mange plutôt facilement. Je ne vous dis pas que ça ne cale pas, ça cale quand même une fois que vous avez terminé. Mais c'est super bon. Le lait, la whey, le sucre du miel, le goût du beurre de cacahuète, c'est vraiment, vraiment terrible. Donc là, pour ce petit déjeuner, on est à 856 calories, 43 grammes de protéines, 102 grammes de glucides et 31 grammes de lipides. Donc, c'est vraiment ultra complet. C'est généralement mon seul repas de la matinée. Je mange ça le matin tranquillement après m'être fait mon petit café. Ensuite, je bosse sur l'ordi. Et ensuite, on va se retrouver pour le deuxième repas de la journée, le déjeuner. Comme c'est bon ! Et la consistance, parfaite. On est bien de fou, là. Donc, il est important de préciser que j'ai oublié de vous dire, je me suis également fait avec le petit déjeuner, 2 grammes de créatine. Donc, la créatine, j'en prends 5 grammes par jour. Mais j'essaye de les diviser en plusieurs doses parce que c'est beaucoup plus optimal comme ça. Et ça évite une éventuelle rétention d'eau, des éventuels ballonnements, etc. Donc, si vous voulez prendre la créatine, je vous conseille de prendre 5 grammes par jour. C'est ce qui a été prouvé d'être efficace. Vous pouvez également faire un load. Genre, vous prenez un peu plus pendant les premières semaines. Mais voilà, ça, ce n'est pas forcément nécessaire. Apparemment, je n'ai pas la chance de plus là-dessus. Moi, je prends juste 5 grammes par jour divisé en plusieurs prises. Donc, avant, je me suis pris à peu près 2 grammes. Donc, genre un tiers de scoop, une demi-scoupe. À midi, je vais me reprendre à peu près 1 ou 2 grammes. Et le soir, après mon training, je vais me reprendre 1 ou 2 grammes, ce qui fera donc 3 doses pour atteindre 5 grammes en tout. Retenez juste qu'il vous faut 5 grammes dans la journée divisé en plusieurs doses. Et au niveau des compléments alimentaires que je prends tous les jours le matin, Donc, je vais me prendre ici la glucosamine pour les articulations et les tendons. Là, de la vitamine D. Pourquoi la vitamine D ? Tout simplement parce que nous sommes en hiver, on n'a plus de soleil. Et quand on n'a pas de soleil, on ne peut pas synthétiser de la vitamine D. Donc, il faut se supplémenter quand nous n'avons pas de soleil. L'huile de poisson, donc on va dire oméga 3. J'en ai encore, donc je continue à en prendre. Vraiment, si vous voulez prendre des oméga 3, faites vos recherches sur le sujet. Parce qu'il y a des gens qui disent que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Surtout que ce n'est pas stocké au frais, etc. Donc, à vous de voir. Faites vos recherches. D'ailleurs, si vous voulez faire vos recherches, je vais vous montrer un site super intéressant. Et là, ça va être l'heure pour moi du deuxième café de la journée. Voilà, ce n'est pas calorique, ce n'est pas un aliment. J'en ai quasiment plus. Mais ça fait toujours plaisir de vous rappeler tout ce que je prends dans la journée. Donc là, il est 11h23. Ça va être l'heure du deuxième café pendant que je continue de bosser. Je vais juste vous montrer ce que vous pouvez voir de très intéressant pour les compléments alimentaires. Vous allez sur Google, vous mettez « Examine ». C'est en anglais, bien sûr. Vous cliquez ici. Et là, vous avez absolument tout ce que vous voulez sur tous les aliments, les maladies, les pathologies, les compléments alimentaires. Donc, par exemple, créatine. On va taper juste ici « Créatine ». Voilà, on va prendre le premier lien. Là, ça va vous expliquer ce que c'est, les bénéfices, quand en prendre, combien en prendre, les effets secondaires, etc. C'est vraiment le meilleur site. Ça fait extrêmement longtemps que je le connais. Je sais qu'en France, il y en a peu qui le connaissent. C'est pour ça que je vous le donne là. Donc, si vous vous posez des questions sur des compléments alimentaires, examine.com. Vous notez votre complément alimentaire. Et ça va vous dire si c'est bien ou pas. Donc là, deuxième café de la journée. On est parti. Midi 40, ça va être l'heure du déjeuner. Le repas le plus important, car c'est celui-là qui va me donner la force, l'énergie pour le reste de la journée. Donc, pour les glucides, on va se faire du riz basmati, toujours le même. Peu importe le riz que vous prenez, moi, je prends du riz basmati. Vous pouvez prendre du riz thaï, etc. Je ne pense pas, ça va changer beaucoup. Donc, je me fais exactement 140 grammes de riz. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la casserole dessus. On va tarer et on va mettre exactement 140 grammes. Et le riz que je vais cuire maintenant, ça sera le riz de ce soir. Parce que, parce que, dans le frigo, j'ai un petit tube qui m'attend avec 140 grammes de riz, évidemment. Et également des poivrons rouges pour les légumes et micronutriments. Et je vais ajouter également des carottes crues que je râpe, tout simplement, et que je mange comme ça. Voilà. Et ensuite, pour les protéines, vous l'avez nommé, la fameuse viande hachée de chez le boucher. Je vais me faire 150 grammes pour ce midi et 150 grammes pour ce soir. Du bœuf, bon bœuf de chez le boucher. Pour la cuisson de la viande, pour la matière grasse, pour ne pas que ça accroche, je mets tout simplement un petit peu d'huile d'olive que je ne pèse pas. Je mets de l'huile dedans et ensuite, j'ajoute la viande hachée, le gros pavé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est comme le riz, il était froid, pour qu'il ait un petit peu plus de goût et pour qu'il vienne se mélanger à la viande, je vais simplement mettre le tube de poivron et de riz dans la viande hachée. Merde. Comme ça, je vais mélanger le tout. Le riz va se réchauffer un petit peu, il va prendre un petit peu le gras qu'il y avait dans le bœuf et ça sera mille fois meilleur. Ensuite, on sera bon pour le déjeuner. Bon, le déjeuner est prêt. Il y a un soleil de fou, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, nous avons ici le fameux tupeuroire avec poivron rouge, 140 grammes de riz pesé cru et du bœuf haché. On a ici les carottes que je mange à côté en les croquant, juste comme ça. Et pour ajouter le goût, je vais mettre le fameux ketchup dans le tube que je ne pèse pas et que je ne compte pas. Ça fera toujours au pire des calories en plus. Si vous êtes à l'inverse en période de sèche et que vous voulez quand même utiliser des sauces, comptez-les et pesez-les parce que mine de rien, 10 grammes, 20 grammes de ketchup par repas, ça ajoute facilement 10 grammes, 20 grammes de glucides dans la journée. Donc, nous avons un total calorique avec le riz et la viande hachée de 681 calories, sachant que je ne compte pas les calories des poivrons, ni les calories des carottes, ni les calories des ketchup. Parce que je suis en prise de masse et que poivrons, c'est quasiment négligeable. Carottes, ça peut plus ou moins être négligeable. Et voilà. Ce qui nous donne sur la journée, pour l'instant, 1536 calories avec 84 grammes de prot, 212 grammes de glucides et 39 grammes de lipides. Ça, c'est le repas qui va me donner de l'énergie pour la séance. Et le prochain repas, ça sera donc le repas juste avant la séance, le fameux pré-workout. Vous le voyez, celui-là, c'est le café qui est obligatoire, le fameux pré-workout. Donc, c'était le troisième café de ma journée. On a eu le premier au réveil, le deuxième pendant que je bossais en fin de matinée. Et là, celui-là qui fait office de espresso digestion et en même temps pré-workout. Parce que dès que je vais faire une séance de muscu, je prends mon petit café. C'est vraiment, ça paraît, c'est un espèce de petit rituel. Pas pour me donner un coup de boost, mais c'est aussi un petit peu placé. Bon, il me faut mon café avant la séance. Donc, voilà déjà pour ça. Ensuite, le pré-workout, il va consister en 2 galettes de riz au chocolat mort. On porte 2 galettes, là, tout de suite, maintenant. Et un deuxième paquet, comme ça, sur le chemin de la salle. Donc, ça fait 4 galettes de riz au chocolat noir. Plus 20 grammes de chocolat noir Lint. Merde. En ce moment, je prends le... C'est ce que j'ai trouvé sur le web. En ce moment, je prends le 85%. Je vous conseille toujours pour le chocolat noir de prendre minimum 70%. Après 70, 80, 85, 90, voire même du 100%. Ça ne va pas trop changer, mais garder au moins plus que 70% pour avoir beaucoup de cacao. Pourquoi chocolat noir ? Parce que c'est un vasodilatateur, donc ça va donner un bon pump. Le sang va circuler correctement. Ça peut également avoir un effet sur la dopamine. La dopamine qui est en lien avec la motivation, etc. Voilà pourquoi les galettes de riz, c'est simplement pour avoir la source de glucides rapide pour la séance. Dans ce shaker, je vais donc le remplir d'eau et mettre les fameux Essential Amino Acid, donc EAA, que je ne prenais jamais d'habitude. Ça faisait un moment que je ne prenais ni BCAA ni EAA, mais là, j'ai décidé de reprendre des EAA. Voire, on ne va pas sentir la différence de toute façon, mais je suis persuadé que ça ne peut que être bénéfique et il n'y a pas de mal à ça. Donc ça, je vais mettre 10 grammes, ce qui équivaut à 2 scoops. 20 grammes de chocolat noir, 4 galettes de riz, donc ça x2, et habituellement, je me fais une banane en plus. Là, je n'en ai plus malheureusement, mais pas grave, donc on va se contenter de pas de banane. Et ensuite, dès que je rentrerai, je me ferai un shaker de whey pour le fameux post-workout. Donc, un petit récap pour ne pas vous perdre, en pre-workout, on a donc 4 galettes de riz pour les glucides et la force et l'énergie. 20 grammes de chocolat noir pour la congestion, le pump, la concentration. Tout ça avec le café que j'ai pris avant, pour éventuellement l'apport en caféine. Pendant la séance, on va donc avoir le shaker de acide aminé essentiel, donc EAA, avec 10 grammes à l'intérieur, goût coca. Et juste après la séance, on va avoir donc 250 millilitres de lait entier avec 40 grammes de whey isolate. Voilà tout pour l'alimentation autour de l'entraînement. Donc, programme de la séance, nous avons une séance push au programme, c'est-à-dire pec, épaules, triceps, avec bien sûr toujours un focus sur les pec. Exceptionnellement pour cette vidéo, je ne vais pas faire de dips et pas vraiment faire de force sur des formats courts. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis KO en ce moment, mon système nerveux y en a pris un coup avec le lancement de la nouvelle collection, etc. Et comme je vais partir au Liban, la perf, ce n'est pas un objectif pour aujourd'hui et pour cette séance. Donc, je vais vous faire une bonne séance full hypertrophie, full volume à l'ancienne avec un focus sur le haut de pec. Ça va être plutôt pas mal. On est bien ! Let's go pour la salle ! Force à moi et force à vous qui regardez cette vidéo, que vous saignez en sèche, en prise de masse, peu importe vos objectifs les gars, on donne tout ! Bon, pour ce training, je ne vais pas vous expliquer vraiment la séance que je vais faire, c'est juste commencer quand même par un petit exo-force. Vous me connaissez, je dis que je n'allais pas en faire, mais je suis obligé de faire un peu de force. Donc, en numéro 1, je vais juste faire du développé couché, je vais faire une montée progressive jusqu'à un top 7 en une rep, je pense peut-être 150 kg. Une fois que là, j'aurai fini, j'aurai fait le système nerveux, je vais passer sur du volume aux haltères. Donc, on est parti. Force à moi ! Elle sera ainsi. course, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501